Flo, déjà ma première question c'est comment ça va ? Comment ça se passe cette période un petit peu particulière ? Comment tu la vis ? Ça va, ça va en forme. Un peu frustré de pas jouer mais bon après sinon on continue à s'entraîner donc ça va on essaie de prendre le maximum de plaisir possible. Justement toi tu es vice-capitaine de cette équipe ça te donne aussi un petit peu une responsabilité supplémentaire. Comment vit le groupe, comment le groupe vit cette période où il n'y a pas de match et comment toi tu fais, tu prends des nouvelles de chacun, comment ça se passe ? On a déjà un groupe WhatsApp où on essaie de prendre le maximum de nouvelles possible. Après voilà c'est vrai que toute l'équipe est un peu frustrée de ne pas jouer. On nous a fixé une date de reprise, du coup ça a été annulé donc on ne sait pas où est-ce qu'on va en fait. C'est ça le plus compliqué en fait. C'est qu'on n'a pas d'objectif donc c'est ce qui est un peu embêtant donc bon c'est pour ça après Karim et Luigi font bien leur boulot avec les séances donc c'est juste dommage de ne pas avoir d'objectif quoi. Pour revenir un petit peu plus sur toi personnellement, tu as été formé à l'AS Monaco. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir été formé dans un club pro, dans un club professionnel ? Bah tout en fait j'ai envie de dire parce que c'est vrai que ça t'apporte l'esprit de compétition mais plus plus. C'est une école de vie en fait vraiment, ça t'apprend à ne rien lâcher quoi qu'il arrive donc ça te renforce, ça te prépare pour le haut niveau en fait tout simplement. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu gardien de but ? Quand on démarre au foot c'est pas forcément le poste auquel on pense le plus quand on est gamin et qu'on joue. Pourquoi toi est-ce que tu as voulu devenir gardien de but ? Bah écoute quand j'ai commencé le foot je n'étais pas gardien et en fait j'étais en U6, U7 et c'est vrai qu'on n'avait pas de gardien fixe. Et en fait on est parti un jour faire un tournoi à Montpellier et on tournait aux cages et en fait je marquais en fait des cages. Sur les cimètres je marquais, sur les petits terrains. Du coup je suis resté en fait voilà dans les cages et petit à petit j'y ai pris goût en fait à ses responsabilités, à sauter de partout, à s'envoyer en l'air on va dire. Et puis après j'ai mon père aussi qui était gardien donc c'est vrai que ça jouait forcément dans mon choix. Mais ouais c'est après ce côté de responsabilité donc bon soit tu es l'homme du match soit tu es le zéro du match on va dire. Donc c'est tous ces petits côtés qui ont fait que ben voilà aujourd'hui je suis gardien de but. Est-ce que ta taille, alors dans la vie de tous les jours tu es plutôt une personne de taille normale, mais pour un gardien pas forcément, est-ce qu'à un moment donné tu as senti dans ce centre de formation que ça allait te poser un problème, un souci pour peut-être être repéré, atteindre les sommets ? Ouais ouais bah à la fin en fait donc Monaco me garde pas en grande partie à cause de ça. Donc c'est vrai que voilà je pense que si j'avais fait quelques centimètres de plus ça aurait été une autre histoire. Donc après bon voilà c'est dommage que ça se joue pour des centimètres. Mais bon après voilà c'est comme ça chaque club a ses exigences donc voilà tout simplement c'est dommage. Finalement tu rejoins Toulon en 2017, pourquoi tu fais ce choix de revenir au sporting, enfin de venir au sporting ? Ben alors au début c'était en fait c'était pas prévu au début à la sortie du centre de formation, je devais partir aux Etats-Unis. J'avais signé un contrat avec une université pour ensuite essayer d'aller en MLS. Mais en fait au tout dernier moment ça ne s'est pas fait pour de multiples raisons. Et du coup je suis revenu ici donc chez mes parents et ça a été on va dire une logique de revenir ici. Mais c'est vrai que le club m'a accueilli parce que je n'avais plus de club en fait vu que je n'avais pas cherché à la fin de ma saison à Monaco. Donc voilà Kiki Conforto m'a amené ici et m'a fait rentrer on va dire et le club m'a très bien accueilli. Donc c'est pour ça que je suis arrivé en tant que troisième gardien mais bon c'est déjà pas mal, j'avais plus d'entraînement donc je prenais tout ce qui était à prendre. Et en plus de ça au sporting donc c'était pas mal. Et puis finalement quand Fabien Pujot arrive, Anthony Casparin s'en va, tu deviens numéro 2. Déjà il y a beaucoup de supporters qui te voyaient sur les matchs de la réserve qui te réclamaient numéro 1. Tu vas être jusqu'au mois de décembre numéro 2 derrière Jody Viviani. Comment tu le vis ce rôle là de numéro 2 ? C'est un rôle qu'on dit toujours un petit peu particulier. Ouais c'est un rôle particulier parce qu'en fait il faut être prêt, déjà il faut être constamment prêt au cas où s'il se passe quelque chose. Et aussi il faut accompagner le numéro 1 en fait dans ses objectifs de match, à ce qu'il fasse la meilleure performance possible. Donc c'est pas espérer qu'il fasse un mauvais match pour passer numéro 1, c'est vraiment voilà, le bon état d'esprit c'est ça. C'est avoir l'état d'esprit dans le sens où il faut que tu accompagnes le gardien numéro 1 à faire ses plus grands matchs on va dire. Et du coup en plus c'était Jody Viviani donc voilà c'est quelqu'un de très bien, de très professionnel et c'est un grand gardien. Donc j'ai beaucoup appris auprès de lui et voilà j'espère que je lui ai rendu en tant que numéro 2 et tout ça. Tu es vice capitaine voire même capitaine parce que tu l'as été sur les 9 matchs tu l'as été souvent. En un an et demi tu t'es propulsé de numéro 3 à numéro 1 maintenant capitaine ou vice capitaine. Tu te rends compte du chemin parcouru en si peu de temps ? Ouais ouais je m'en rends compte et c'est pour ça je suis fier de ce que j'ai fait et après on m'a donné des opportunités, moi je les ai saisies. Mais ouais c'est pas mal c'est voilà c'est un bon retournement de situation on va dire et voilà j'ai pas lâché j'ai travaillé j'ai tout fait pour. Donc voilà bon après faut que ça continue c'est le plus important mais voilà fier. Ça ressemble à quoi un entraînement même une journée pour un gardien professionnel comment comment tu te prépares et comment tu t'entraînes ? Bah du coup on commence l'entraînement bon soit avant avec un peu de musculation donc ça dépend quel jour de la semaine. Et ensuite on va s'entraîner donc on commence par un échauffement de gardien donc on fait toutes les bases on s'apprête à aller au sol c'est vraiment pour prendre goût au terrain. Et après donc soit on bascule avec les joueurs donc pour soit une opposition soit des frappes soit voilà ça dépend en fait de l'entraînement du jour. Ou soit on passe sur un spécifique avec donc Laurent Thor notre entraîneur des gardiens. Et donc là voilà ça on va travailler ce dont on a besoin donc ça peut être de l'explosivité ça peut être du jeu au pied ça peut être pas mal de choses. Tout dépend de voilà des semaines de ce que ce qu'on va demander aussi parce que voilà Laurent Thor est très très à l'écoute. Donc ce qui est important et on adapte en fait on discute beaucoup et on adapte ce dont on a besoin. Flo sur ses deux dernières saisons il a énormément progressé. Moi même quand j'étais pas là l'année dernière je suivais les matchs comme tout le monde. Déjà c'est un garçon qui est très 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 timide à la base qui est réservé et timide. Mais dès qu'il rentre sur le terrain c'est plus c'est plus le même c'est à dire qu'il prend son rôle à 200%. C'est un meneur même si on ne dirait pas c'est un meneur il a beaucoup de communication. Il a énormément évolué il a pris la maturité il a plus de 18 ans. Ses spécificités c'est tonique sur la ligne un très bon joueur au pied. C'est un gardien qui est très complet. En grandissant pendant la maturité il va encore progresser sur les sorties aériennes c'est ce qu'on travaille. Après c'est un gardien on le voit on le voit dans toutes les compétitions il a été régulier depuis plus de deux ans quoi. Justement avec Laurent c'est quoi tes relations ? Forcément vous êtes toi les deux ou trois autres gardiens qui s'entraînent avec vous. Vous êtes un petit groupe dans le groupe finalement comment c'est vos relations ? Déjà avec Lolo on est très proche on discute beaucoup. Il est très à l'écoute de mes attentes et de ce dont j'ai besoin. Si j'ai besoin de calmer un peu on va calmer. Si j'ai besoin de pousser on va pousser. Et puis c'est vrai que par exemple avec Hilario on a une très bonne relation. C'est un très bon mec et voilà il m'a poussé pour tous les matchs. Et puis cette concurrence en fait fait que ça me pousse moi à faire de mon maximum. Et voilà récemment il y a le petit Flavien qui est venu avec nous. Qui est un très très bon gardien aussi. Et voilà on est très bien, on est trois, c'est un bon noyau. On discute beaucoup, on rigole beaucoup, on se donne des petits challenges. Et c'est très intéressant quoi. Peut-être une dernière question sur les supporters. Ils ne vous ont pas vu jouer depuis novembre. On sait que c'est aussi une période difficile pour eux. J'imagine que vous avez toujours un peu une pensée pour les supporters ? Ah bah ouais forcément. Surtout ici à Toulon où c'est le douzième homme quoi. C'est vraiment incroyable donc nous ça nous embête. En plus de ça on a eu trois match à huis clos. Donc ça n'a pas aidé. Donc c'est vrai qu'on attend le retour de la compétition. Mais on attend aussi le retour des supporters. C'est quelque chose qui est important ici au club. Et on attend ça avec une très grande impatience. C'est parti. C'est parti.